Tous les vendredis, on lui parle, il était avec nous, Harpen Bassou de The Athletic. Harpen, comment ça va? Ça va bien, les gars, ça va bien, la saison se rapproche. Ah, on a hâte, là. Il y a du temps que ça commence? La prochaine fois que je vous parle, la saison va être commencée. Alors, j'ai très hâte. Et le Canadien aura joué deux matchs, en plus. Ben ouais. Puis là, Harpen, pour commencer, on a tellement hâte de débattre ce point-là avec toi. Quand je te parlais plus tôt aujourd'hui, je t'ai posé la question, si Auburn Jackard avait joué pour un match à Toronto, tu m'as dit non. Et là, c'est sûr que ça va nous amener à un débat, parce que là, j'ai été en état de choc quand tu m'as dit ça. Je n'étais même plus capable de préparer la chronique avec toi. Fait qu'on va te demander en partant, pourquoi, selon toi, il ne devrait pas jouer le premier match à Toronto? Ben écoute, il y a deux aspects à une culture que tu veux bâtir, tu sais. Je comprends bien que ce que Auburn Jackard amène en termes de team toughness, en termes de pack mentality, tout ça, en termes de protéger ses coéquipiers, c'est important. Sauf qu'en même temps, quand tu es en reconstruction, et tu as tellement de défenseurs, tu as tellement de compétitions pour avoir ce position-là dans l'alignement partant mercredi soir contre les Leafs, je pense qu'il faut aussi établir que tu vas voir ce que tu mérites. À part l'aspect de protéger ses coéquipiers, ce qu'il y a fait pendant le camp, à date, ne mérite pas de jouer dans le premier match. Jaden Stroubel, je ne vois pas comment tu peux dire à un gars comme Jaden Stroubel, après le camp qu'il vient de connaître, qu'on préfère Jackard à toi, malgré le fait que Jackard était plus ou moins ordinaire, et même mauvais certains soirs, ou certains instants où il a eu la chance de montrer quelque chose. Il n'a pas mérité sa place, à mon avis. Alors, je comprends l'argument que ça peut brasser, et tu as besoin de quelqu'un comme Jackard dans l'alignement, mais je pense que le message le plus important là-dedans, c'est que si tu performes, si tu mérites ta place, on va te le donner. Et ce serait un mauvais message à envoyer à un jeune joueur comme Stroubel, de dire, oui, on pense que tu as eu un meilleur camp que lui, mais on va mettre lui dans l'alignement partant. Du match d'ouverture à domicile en plus, c'est comme un grand moment que Stroubel pourrait connaître pour la première fois de sa carrière, et je pense qu'il le mérite. OK. Un point, quelque chose que tu viens de te dire, OK. Tu as dit, Jack Eye, il a fait le travail sur les coups vicieux qui sont arrivés, mais au point de vue hockey, ce n'est pas lui qui a le mieux paru. Tu as dit ça tantôt, vrai? Oui, c'est ça que je l'ai dit, oui. OK. C'est quoi la job primaire de Jack Eye, Arpen? Le job primaire de Jack Eye, c'est de défendre sa zone. Non, mais je sais, mais la raison pour laquelle il est là, Jack Eye, la raison pour laquelle il est habillé, la raison pour laquelle il est avec l'équipe. La raison pour laquelle il est là, c'est pour jouer hockey. OK. Pour la grande majorité du temps pendant un match, oui, je sais que tu vas dire que c'est un facteur intimidant et qu'il faut amener cet aspect physique, cet aspect de robustesse et ce menace de jeter les gars quand il est là, mais son job principal demeure, défendre sa zone et jouer bien à la défense. Ce qui n'a pas démontré la peine. Et ça, je suis d'accord avec Arpen quand même. Oui, mais Arpen, je comprends qu'il n'a pas le mieux paru au point de jeu de hockey, mais ce que je veux dire, ce que je veux en venir, c'est que lui, sa job, qui est de jouer au hockey aussi, mais qui est un facteur intimidant, il a fait sa job dans les deux matchs alors que les autres gars ne se tenaient pas. S'il a fait sa job, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas fait sa job et qu'il ne mérite pas de jouer parce qu'il a fait face à la musique. Tu dis que sa job, c'est de défendre sa zone. Toi, tu dis que sa job, c'est d'intimité du monde comme job principal. Non, non, non. Il y a les deux. Il faut qu'il défendre sa zone aussi, mais ce que je veux dire, c'est que sa job, étant donné que ce n'est pas juste défendre sa zone, la job de défendre ses coéquipiers, il le fait. Non, mais attends, regarde. Moi, je suis un peu plus nuancé, Arpen. Faisons du chemin ensemble. Moi, Georges, parce que des fois, il y a des œillères et il y a des lunettes parce que c'est son poulain et c'est correct, OK? Moi, je l'ai dit en ouverture. Ah, je n'aurais jamais pensé ça. Non, hein. Jack Eye, non, mais écoute, Arpen, Jack Eye n'a pas connu un bon camp. Jack Eye est capable de bien mieux jouer au hockey que ce qu'on voit présentement. Par contre, ça, je te l'accorde, par contre, en raison de tout ce qui est arrivé et de ce qu'on connaît contre Toronto, moi, c'est la raison pour laquelle je l'abbaye. Et comme je disais, je suis sûr que les joueurs, puis je comprends ce que tu amènes pour Struble, puis à la limite, moi, ce n'est pas Struble que je tasse, c'est Barron. Mais je suis sûr qu'à l'interne, si Jack Eye n'est pas habillé, les gars vont se regarder en se disant « Hey boy, dans quoi on s'embarque? » « Dans quoi on s'en va? » Donc, de déroger du mérite momentanément pour y revenir. Je comprends que c'est bizarre, mais tu n'as comme pas le choix d'habiller Jack Eye contre Toronto. C'est quoi la menace que Toronto va présenter mercredi? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tous les joueurs du Canadien vont se regarder et dire « En quoi on embarque? » C'est Ryan Reeves? À part ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver quand Jack Eye est sur le banc? Je comprends. La première menace des Maple Leafs de Toronto, c'est leur attaque. Ils représentent une attaque extrêmement menaçante. Là, les matchs comptent. Alors, pour moi, le fait que... Et je comprends qu'ils sont à la maison. Alors, c'est fort possible que tu peux cacher Jack Eye autant que tu veux. Là, quand tu dis que tu enlèverais Barron, alors tu mettrais qui à droite exactement? C'est Jack Eye qui irait à droite? Ça va être hasardeux. Ça va être hasardeux pour Struble et Jack Eye. Ça n'a aucun sens. Pas d'autres. Moi, mais ils vont peut-être jouer avec 7 défenseurs. Je ne sais pas. Non, ils ne vont pas en 7. Ils ne jouent pas avec 7 défenseurs. Mais n'oublie pas une chose, par contre. Un coach doit évaluer son adversaire. Il y a une chose, Harpene, que tu dois te douter de ce qui va arriver. C'est qu'à cause du dernier match entre Toronto, tu sais que Reeves et Domi vont faire des siennes. Ils vont vouloir lancer un message à cause de ce qui s'est passé au dernier match quand Toronto est venu chez nous. Puis étant donné qu'ils vont lancer un message, si tu n'habilles pas Jack Eye, le facteur intimidant est quand même là. Puis, tu sais, on a parlé quand il y a des joueurs qu'on veut passer une saison et être en santé. Un match de division même, que tu n'habilles pas ton poulain, qui va s'assurer que si les choses dégénèrent, c'est lui qui va aller à la guerre. Si Jack Eye n'est pas là, puis Reeves part quelque chose, c'est les autres joueurs qui vont devoir répondre. Puis là, on a des plus gros risques de blessure. Domi, ce qu'il a fait au dernier match, ça n'a pas été adressé. Si Jack Eye n'est pas là, il va être encore pire à Toronto. Puis c'est pour ça que tu ne peux pas te mettre dans une position que tu as le poulain qui rassure les gars, qui leur donne deux, trois pouces de plus, puis une coupe de poids de plus, des livres de plus, puis tu ne l'habilles pas dans un match où tu as besoin de lui plus que jamais. Ça serait un suicide d'aller là quand tu sais qu'eux, ils vont prendre avantage de son absence. Tu comprends? Georges, avec tout respect, la Ligue nationale a changé un peu depuis que tu as joué. Honnêtement, les deux, trois livres de plus, les deux, trois livres de plus, les deux, trois pouces de plus que tous les joueurs vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils donnent deux, trois buts de plus? Parce que Jack Eye a fait défaut dans sa zone. Parce qu'on a eu plusieurs exemples où il démontre qu'il n'a pas complètement saisi la façon que les Canadiens jouent en zone défensive. Et c'est ça, pour moi, la principale chose qu'il faut qu'il évite, c'est d'avoir un mauvais départ au cadran, au scoreboard. C'est exactement ça. Non, mais Georges, attends. Les incidents du que tu parles, si Reeves veut faire ce qu'il veut faire et Domi, voyons donc, c'est qui qui a peur de... C'est ça la part de Max Domi. On s'entend, là. James Troubault, je l'ai parlé sur le coup qu'il a eu derrière la tête. Il a dit, honnêtement, je ne l'ai pas senti sur le coup. Si je l'avais senti, je l'aurais battu et je ne savais pas ce qu'il l'a fait. Oui, c'est sûr. Il y a raison sur une chose. Tu ne vas pas faire ton line-up en fonction de Max Domi, par exemple. C'est un agitateur, c'est un gars qui est capable de se battre aussi. Ce que tu es en train de dire, c'est de complètement faire ton line-up parce que peut-être Ryan Reeves va être d'alignement et peut-être, une fois ou deux, il va aller frapper quelqu'un et il va être de commencer quelque chose. Alors, tu veux compromettre où tu veux oublier tous les camps d'entraînement que tu viens d'avoir. Tu veux dire à un jeune comme Struble ou même Barron, les deux qui ont connu des camps beaucoup meilleurs que Jack Eye, et dire, écoute, on comprend que tu as fait le travail et ce qu'on a demandé de faire. Dans le cas de Barron, on a dit, travaille sur ta zone défensive, il l'a fait. Il y a beaucoup amélioré dans cette phase de jeu. Struble, personne ne parlait de lui, il était complètement oublié. Match après match, pratique après pratique, scrimmage après scrimmage, il a démontré qu'il y a un jeu plus constant que Jack Eye. Alors là, tu vas dire à ces deux jeunes-là qu'on ne te met pas dans le match d'ouverture à domicile contre un rival de la division parce que peut-être, peut-être, quelque chose va arriver et si ça arrive, on veut que ce gars-là soit dans l'alignement. Dans le temps, je comprends que ça serait la philosophie à prendre dans cette situation, mais dans le hockey moderne, peu importe ce qu'on a vu dans la présaison, ce n'est pas comme ça qu'on prend des décisions au niveau de la Ligue nationale, à mon avis. OK, Arpon, il y a une chose que tu as dit, tu dis le hockey, les batteurs, ce n'est plus comme dans mon temps. Tu as raison, mais je ne sais pas si tu as vu les mêmes matchs présaisons que nous, mais cette année, pas mal, toutes les équipes en présaison, il est arrivé des choses folles, tellement à un point qu'on parle de réduire le match, le nombre de matchs exhibition, parce que maintenant, les messages qui se passent et les joueurs qui se blessent, maintenant, on dirait qu'il n'y a plus de respect et le niveau de physicalité a monté, il faut quand même que tu aies des éléments pour répondre à ça. Quand tu parles de Struble, dernière chose, attendez, quand tu parles de Struble et tu dis Struble, il dit qu'il n'a pas senti le coup et sinon, il aurait réagi, il l'aurait battu. Struble, je suis désolé, mais Domi avait quand même cross-checké Lane Hudson sur ton gardien et après ça, il s'en va te pousser et il s'en va rire de toi. Il peut bien dire ce qu'il avait dans les caméras qu'il aurait sauté dessus et qu'il aurait réagi, mais il n'a rien fait et qu'il aurait dû réagir après qu'il a cross-checké Lane Hudson. Jaqai n'a pas joué ce match-là? Oui. Jaqai était dans l'alignement quand Domi a cross-checké Lane Hudson dans son gardien. Jaqai était dans l'alignement, non? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de Max Domi? Non, c'était vendredi dernier et d'ailleurs, j'ai rincé Georges là-dessus le vendredi dernier. Non, il n'a rien fait sur celle-là. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Alors, tu as ton exemple, juste là, dans cette match-là, Max Domi faisait ce qu'il voulait, particulièrement contre Lane Hudson, Jaqai avait plein de chances de faire quelque chose, il n'a rien fait. Alors, dis-moi pas que Jaqai va régler tous les problèmes juste parce qu'il va être en l'alignement. Il était dans l'alignement ce match-là et il n'a rien fait avec Max Domi. Alors, ton argument ne tient pas. Ça ne tient pas. Je suis désolé. Je n'ai pas dit qu'il allait régler tous les problèmes et j'ai dit que ça, c'est un comité de joueurs qui devraient... Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a réglé ce problème-là? Mais Arpen, attends, parce que c'est un exemple exactement de ce que tu dis pourrait arriver mercredi. On l'a déjà vu. Il était dans l'alignement. On dirait que c'est ça qu'il a réveillé. Depuis ce match-là contre Toronto, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait sortir deux fois. Il a entendu les critiques. Il a entendu les critiques qu'il avait réveillé. Avec raison. À cause du fait qu'il a entendu ces critiques-là, je trouve que il est allé trop de l'autre bord dans les deux prochains matchs. C'est à cause de ça. Je vais te répondre à la question de la raison pour laquelle il n'a rien fait. Reeves, il jouait ce match-là. Puis Reeves, quand tu as un homme fort qui est là, tu dois être prêt pour n'importe quelle éventualité qu'il peut arriver quelque chose. C'est quelqu'un d'autre qui aurait dû s'occuper de Domi parce que lui, en sachant que Reeves est là, il doit le keep in check. Je sais que ça fait bizarre et que tu entends ça et que tu ne comprends pas. Mais le plus gros gars, le danger, c'est Reeves, ce n'est pas Domi. Quelqu'un d'autre aurait dû s'en occuper. Il n'y a personne qui est allé. Non. C'est pour ça qu'ils aient été adressés, les gars. Moi, je le dis. Mais pour vrai, Harper, je dis une chose. L'historique de ce qui est arrivé dans les deux derniers matchs, je fais en sorte que je l'abbaye. Sinon, je l'ai dit à Georges, si ce n'était pas de l'historique des deux derniers matchs, Harper, Jacker, moi, je ne l'abbaye pas. Moi, je pense que la saison régulière est bien différente l'après-saison. J'espère. Il y a des choses qui arrivent, il y a des circonstances. Écoute, Cédric Paré, évidemment, c'est ce genre de choix qui n'est pas dans la saison régulière, mais c'est aussi que les choses qui arrivent, les gros coups d'épaule et les choses comme ça, prendre une grosse punition. Écoute, Jack a 7 minutes de power play pour les Leafs. Il peut être allé chercher Paré, puis honnêtement, je n'ai aucun problème avec la façon qu'il l'a faite, mais l'instinct de le faire, je n'ai aucun problème avec. Les 5 minutes de punition contre les sénateurs, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec la punition contre tout cela, mais encore une fois, c'était un match qui menait 2-0, il perdait 3-2 après les 5 minutes. Alors, il y a des vraies circonstances, il y a des vraies conséquences et même, Martin l'a dit, je n'ai aucun problème que tu fasses ça, sauf qu'il ne faut être plus calculé et c'était ça, un peu ça. C'est une ligne que Jack aille trouve toujours et cette ligne-là, ça bouge et ce n'est pas facile à trouver quand tu as un job comme lui, il l'a. Ce que je concède, il a ce job-là et il a un fardeau énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur l'équipe qui vont le faire, mais dans le cas de Contre-Ottawa, on l'a vu peut-être courir après Greg, il a essayé de le faire battre et finalement, ça a pris en troisième période que Doc l'a fait parce que c'est Doc qui l'a frappé, mais on ne peut pas choisir un alignement quand tu essaies de... Il y a tellement d'autres choses que le Canadien veut accomplir et il y a tellement d'autres messages qu'il faut passer au Maple Leafs à part le fait que Jack aille peut te battre et ce que le Canadien veut dire, c'est que nous, on va compétitionner avec ces équipes-là cette saison. On l'a dit pendant tout l'entraînement, on l'a dit au tournoi de golf, on va être dans le mix, blablabla. C'est des équipes comme les Leafs qu'il faut battre au niveau hockey qui est le plus important pour eux. Alors pour moi, à mon avis, je n'ai jamais fait ta job, George, mais à mon avis, c'est à ce point-là qu'il faut lancer un message. Nous, on est prêts à compétitionner avec vous autres au niveau hockey et on va te battre au niveau hockey. Si vous avez Javier, Ryan Reeves, honnêtement, ça affaiblit leur équipe. Ils peuvent le faire, c'est leur choix. OK, Arpon, selon toi, si on pose la question à tous les joueurs dans l'équipe et on le demande, est-ce que vous voulez que Jack High, on demande aux gars qui vont jouer, est-ce que vous voulez Jack High à l'aliment, à combien de pourcents tu penses que les joueurs vont dire oui? Si on leur donne l'anonymie-là? Non, non. Anonyme. C'est anonyme. Non, anonyme. Anonyme. Anonyme, je pense qu'il verrait qu'on est une meilleure équipe avec Struble dans la ligne. Oh, Arpon, arrête de niaiser. Alors, Arpon, t'es exagère, là. Tu sais que les joueurs, no way, ils veulent jouer à Toronto sans Jack High dans la Ligue 1. C'est à Montréal. C'est pas à Toronto, c'est à Montréal. Non, à Montréal, excuse-moi. À Montréal, excuse-moi, à Montréal. C'est important. C'est une distinction très importante. OK, mais à Montréal. C'est à Montréal. OK, bien, à Montréal, tu sais que les joueurs, tu fais un vote, les joueurs vont vouloir qu'ils soient dans le line-up. Arrête de niaiser. Je pense que, non, parce que, tu sais quoi, les joueurs aujourd'hui, ils n'ont pas peur de Ryan Reeves. Ryan Reeves, il patine pas, il n'est pas capable d'attraper du monde, il ne peut pas avoir un impact sur un match comme les toughs avaient dans le temps. C'est un joueur, c'est un throwback et je comprends, personne ne fait ce back contre lui, mais je ne peux pas, il n'y a personne pour la mentir. Les gars ne vont même pas à la gare quand il arrive des coups sur, ils ne font rien. Les joueurs ont plus peur d'Austin Matthews que Ryan Reeves. Ils ne font rien. Les gars ne se tiennent même pas, ils ne font rien quand il y a des coups vicieux, tu ne vois pas. Ils regardent d'ailleurs, ils regardent le tableau indicateur, ils ne font rien, ils ne se tiennent pas. Ils ont besoin de lui, ils ne font rien, ils ne réagissent pas. Ce n'est pas une équipe qui se tient. Il n'y a pas de pack mentality. Là, ils vont le trouver à tremblant. Est-ce qu'il peut faire grand-chose sur le banc de punition? Mais non, est-ce qu'il peut faire comment le faire d'une façon appropriée qui s'applique aujourd'hui? Et c'est ça qu'il faut qu'il apprend et j'espère qu'il le fait, mais il faut que tu prends des décisions au niveau hockey, George. Je suis convaincu de ça et au niveau hockey, ce qui fait peur chez les Reeves, c'est leurs gros attaquants. C'est ça leur force et c'est ça qu'il faut battre. Ce n'est pas Ryan Reeves. Ryan Reeves, c'est un non-facteur. Non, ça, c'est sûr qu'il faut battre les joueurs. Tu as raison. Il va jouer 4 minutes. J'ai hâte d'avoir la réponse. C'est vrai au cas où dans ces 4 minutes-là que Ryan Reeves va faire quelque chose, honnêtement. J'ai hâte d'avoir la réponse. J'ai hâte d'avoir le line-up. Le hockey a changé, Harpin, mais je veux dire le code n'a pas changé. Le hockey a changé, mais le code n'a pas changé. On fait une courte pause, Harpin, puis on continue la discussion dans deux minutes. Beaucoup de très bons commentaires. Je pense que ça donne un bon segment radio. Les gens ont beaucoup apprécié. C'est très partagé même. Je dirais sur le message rétexte. Il y en a plusieurs qui militent. Je pense que les deux ont des points valables. Exact. Le point de vue de Georges est valable. C'est vrai. C'est une réalité dans le hockey. C'est vrai. Le point de vue qu'il faut battre une équipe au niveau du hockey, puis il faut recompenser la mérite de quelqu'un qui a passé deux semaines, trois semaines à jouer d'une certaine façon. Je pense que les deux arguments ont du validité. Moi, je pense que d'un bord plus que l'autre, puis c'est parfaitement normal qu'il y a d'autres qui penchent de l'autre bord. Mais Arbonne, c'est sûr que tu t'es bien débrouillé, puis c'est vrai que Struble mérite plus d'être dans le line-up au point de vue hockey. Là-dessus, je ne débat même pas là-dessus. C'est juste que le code, on l'a vu dans les matchs hors concours, il est encore là. Que les gens aiment ça ou pas, un coach est obligé de faire son alignement en fonction de ça, parce que malheureusement pour des gens qui n'aiment pas ça, la physicalité élébataire va être encore dans l'île-nationale, l'intimidation est encore là, puis l'intimidation, c'est un facteur qui, quand une équipe est intimidée puis ça passe sa main dans la face puis ils se font donner des coups vicieux, personne ne répond, mais c'est là que tu peux te blesser. Puis là, on parle de match de division. Fait que je comprends ce que tu veux dire, puis on parle des débats qu'on veut, mais on s'entend qu'entre nous deux, tu sais très bien qu'il va être habillé. Carver va être habillé le premier match contre Toronto. Je ne pense pas. Ah ben là... Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Chandail? N'importe quel chandail avec... Tu veux-tu mettre un chandail? On mette un chandail là-dessus? Un chandail? Qu'est-ce que tu veux dire? Un chandail de hockey. Un chandail de l'île-nationale. N'importe quel joueur que tu veux. Si tu gagnes, tu choisis le joueur que tu veux, je te l'achète. Si je gagne, je choisis le joueur que je veux. On mette un chandail là-dessus. OK. Sure. Pourquoi pas? Let's go! Let's go! Hé les gars, entre-temps, 2-0 New Jersey dans le premier match de la saison régulière jusqu'à présent. Jonathan Kovacevic vient de marquer le but. Jonathan Kovacevic a un but, une passe sur les deux buts. C'est Stéphane Newson qui a marqué le premier but de la saison. 2-0 New Jersey contre les sabres. Oui. Jonathan Kovacevic vient de marquer avec le gelé devant moi. Oui, c'est ça. Je suis content pour lui. OK. Un peu, on va changer de sujet. On va changer le jack-aille et les oreilles qui bourdonnent. Je ne comprends pas pourquoi. Comment tu penses que le Canadien peut se débrouiller sans l'aîné? C'est une bonne nouvelle cette semaine. Comment tu penses qu'ils peuvent se débrouiller? Honnêtement, je pense que le retour de Doc c'est quand même quelque chose. Tout le monde oublie que Doc n'était pas là l'année passée. Alors déjà, tu as quelque chose, tu as un élément sur ton deuxième trio que tu n'avais pas l'année passée. Ça fait dur de perdre l'année, mais ce qui est intéressant pour le Canadien, cette saison, et je l'écris dès le tournoi de golf, quand tu entends In The Mix et toutes ces réponses vagues, sans vraiment définition, c'est parce que les Canadiens ne savent pas ce qu'ils ont. Il y a tellement de joueurs qui essaient de prendre de l'information dessus. Honnêtement, Jack High est parmi ce groupe-là. Struble est parmi ce groupe-là. Mais il y a des autres jeunes et pertinemment maintenant, comme Emile Heinemann, comme Oliver Kapanen, qui ne savent pas ce qu'ils ont. Bon, alors, la blessure à l'année d'une quelque sorte, vu que ce n'est pas à court terme, mais il ne ratera pas la saison au complet, c'est une opportunité d'une façon pour le Canadien d'apprendre un peu sur ces joueurs-là. Alors, oui, le Canadien veut faire les séries, mais je pense que ce n'est pas une priorité au-dessus du développement de leurs joueurs et prendre l'information sur ce que ça situe où les trous dans l'organigramme, pas juste dans l'alignement aujourd'hui, mais dans l'organisation pour les années à venir, est-ce qu'on peut compter sur un Heinemann pour jouer tel rôle? Est-ce qu'on peut compter sur un Kapanen pour jouer tel rôle? Puis tard dans la saison, ça peut être peut-être un Owen Beck ou un Luke Tuck qui reçoit un rappel à un moment donné ou un Adam Engstrom. Si jamais Mayu est renvoyé à Laval, ça peut être Mayu. Il va y avoir plein d'opportunités. Alors, pour moi, ce n'est pas comment est-ce qu'il se débrouille, mais c'est comment est-ce qu'il prend un peu l'avantage de la situation pour vraiment aller chercher de l'information sur leurs jeunes joueurs qui représentent l'avenir de cette équipe quand ils vont être vraiment compétitifs et pas juste comme ils sont maintenant. Ce qui n'est pas vraiment une équipe qui va être capable de vraiment compétitionner dans la division. Alors, oublie la Coupe Stadley pour l'instant, mais d'ici deux, trois ans, je pense que si les Canadiens veulent avoir une équipe compétitive, il va falloir savoir plus d'informations sur les jeunes qui rentrent dans l'organisation puis de se reliner leur permet de faire et commencer ce processus-là. Harpin, merci beaucoup. On aura le temps de prendre tout le reste pour la prochaine fois, mais là, le débat a tellement été long qu'il va falloir y aller. Mais c'était vraiment bon. Merci pour le chandail parce que c'est guarantee que je gagne. Bon. Hé, Harpin, bon week-end. On se retrouve bientôt. Je vais t'appeler Chuck d'ici, pour toujours. Ben oui. T'es plus George, t'es Chuck. C'est tout. Super. Exact. Salut, Harpin. Ok, bon week-end, les gars. Yes, toi aussi, avant d'en pause, écoute bien celle-là. On pense, et Martin Saint-Louis a dit que le Canadien de Montréal va essayer de savoir c'est quoi les intentions des sénateurs d'Ottawa. Et que même, il aurait dit que Kent Hughes va appeler Steve Steyos pour voir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Hé, moi, j'ai jamais fait ça dans un match-en-cours. Qu'est-ce que je t'ai dit? Peut-être que ça a déjà arrivé et qu'on ne le savait pas. Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? Non, mais on a parlé des intentions. Je sais que le monde n'aime pas le code. Mais là, le Canadien, maintenant, avec ce qui est arrivé, ils ne veulent pas avoir leur joueur blessé. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on vous le rappelle, le Canadien de Montréal devra donner son alignement avant celui des sénateurs. Mais tu vois, comment que, qu'est-ce que ça fait? Comment ça joue dans tête? Comment que juste, ils ont rappelé ça puis ils se disent, ils veulent-tu lancer un message de ce qu'on a fait à Greg? Puis là, maintenant... Oui, mais on l'a déjà dit quand même. On sait que la majorité des joueurs rappelés jouent ce soir à Détroit et que demain, ça devrait être l'alignement partant. Mais on ne veut juste pas prendre de chance. Donc, les deux DG vont se parler. Tu vois comment tu ne peux pas juste coacher au hockey? Il faut que tu coaches selon le code. Puis là, il faut que tu appelles un DG pour poser cette question-là. Tu as déjà vu ça avant? Ben non, mais ce que je dis... En fait, je pense que c'est la première fois aussi qu'un coach nous dévoile l'information que des DG se parlent avant un match hors compo. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je n'ai jamais entendu ça non plus. Mais ça te montre juste à quel point que... Comment ça joue dans la... Si on a cette réflexion-là, mets-toi à leur place. Je comprends, mais tu vas-tu vraiment prendre une chance? Tu ne peux pas prendre de chance. Tu commence avec un 3 en 4 en plus. Le Canadien de Montréal joue mercredi, jeudi, samedi. Tu rappelles tes gars aussi des mineurs? Tu n'as pas le choix. Attends, ce n'est pas fait. Si Steve Steyos dans Martin... Non, non, regarde, ils vont jouer au hockey. Ouais. Martin va jouer au hockey, les sénateurs vont jouer au hockey. Tu vas croire tout ce qu'il dit. Non! Attends, attends, attends. Si Kent Hughes appelle Steve Steyos pour devancer le tout, penses-tu que Steve Steyos va lui lancer une curve? Mais là, on n'a pas... On est trop à faire. On va continuer à parler de curve puis de glissante après.